À Bidjan, le 23 mai 2014, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a rencontré hier les cadres élus du département de Crabeau. Le gouvernement attend de ses élus une démarche participative dans la recherche de solutions pour éviter que d'autres attaques ne surviennent à nouveau dans la région. La nouvelle réforme sur le Doing Business au centre d'une réunion d'information initiée hier par le CPC, Emmanuel Essis a présenté aux organisations et associations professionnelles les 14 réformes réalisées pour cette année 2014. En vue de lutter contre la pauvreté, garantir la sécurité alimentaire et favoriser le développement local, le district de Yamsukro opta pour la culture du riz pour lancer le projet La Variété Choisie, le riz Yacro-Aouye, un label local. Depuis le Comité national de soutien aux éléphants, CNSE a reçu aujourd'hui un chèque de 300 millions de francs CFA de la part du chef de l'État Alassane Ouattara pour préparer la Coupe du Monde 2014 qui démarre le mois prochain au Brésil, chèque remis aujourd'hui à la présidence. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui est rentré ce soir à Abidjan. Il revient de Ouagadougou et il a pris part à la réunion ministérielle conjointe du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Les premiers ministres de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso avaient appelé hier à l'arrêt total des hostilités entre l'armée malienne et la rébellion touareg du MNLA dans la ville de Kidal au nord du Mali. Lors de cette rencontre à Ouagadougou, ce traité d'amitié et de coopération signé en 2008 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, rappelons-le, permet de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays voisins. Le témoignage de ce retour au pays avec Huguer Webley. La visite de travail au Burkina Faso du premier ministre Danek à Blanc-Duncan a été consacrée à la préparation des dossiers, à soumettre à la prochaine conférence au sommet des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et Burkina Bé, Blaise Kampaoré. Sommet sur le traité d'amitié et de coopération Ivaro-Burkina Bé prévu du 28 au 29 juillet prochain à Ouagadougou. Le précédent sommet s'étant tenu en juillet 2013 à Yamoussokro. Nous sommes allés au Burkina Faso, conforme aux instructions données par le président de la République, et les séances de travail ont permis donc de préparer 26 accords qui vont être signés en juillet prochain. Je veux simplement indiquer qu'il y a quelques points importants, notamment le dossier du chemin de fer, Abidjan Ouaga Kaya Tambao. Le deuxième problème important aussi, c'est le problème relatif à l'autoroute, Abidjan Ouaga, qui doit plus tard aller sur Niamey. Et le troisième élément, c'est la fourniture énergétique, la matière électrique notamment, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a bien tous les autres secteurs qui ont donc été discutés, mais sur ces différents points, nous sommes tombés à désaccord, notamment sur des calendriers précis pour permettre donc d'accélérer cette coopération qui est vraiment d'excellents niveaux. Je voulais simplement rappeler que le Burkina Faso est le dixième client mondial de la Côte d'Ivoire et que les échanges entre les deux pays ont atteint, donc en 2013, 255 milliards de francs chiffres. Au Burkina Faso, le premier ministre a visité le salon des métiers Sahaba, la centrale électrique Comsilga et l'hôpital qui porte le nom du président Burkina Bé, Blaise Compaoré. Le président Burkina Bé qui a d'ailleurs reçu en audience le premier ministre Danek Abdelkan jeudi soir, la veille de la fin de son séjour au Burkina Faso. Ce retour du premier ministre à Abidjan intervient au lendemain de la reprise du dialogue après plusieurs mois entre le gouvernement ivoirien et le Front populaire ivoirien. La rencontre entre les deux parties a eu lieu hier à Kokodi et à Tauban. Le président du FPI, Pascal Afinguesan, a déclaré que le gouvernement a fait des avancées importantes en vue de la décrispation de la vie politique dans le pays. Action portant notamment sur la libération de 150 prisonniers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que le dégel de certains comptes. Alexis Boudrago. Des actes concrets pour encourager l'apaisement du climat politique ivoirien, une exigence du Front populaire. A la pratique, sur la table des négociations, un point, celui de la réintégration de 58 cadres de l'opposition. Sur la question des avancées notables, le gouvernement a autorguisé la réintégration de 42 d'entre eux. A ce jour, il n'en reste que 16 dont les dossiers sont en cours de traitement. Le FPI a toutefois fait remarquer que cette liste n'était pas exhaustive et demandait au gouvernement de réserver une suite favorable aux autres requêtes. S'agissant des rentes viagères, le gouvernement a annoncé sa ferme volonté à appliquer la loi accordant la rente aux anciens membres du gouvernement, d'institutions, de parlements ayant atteint 55 ans. Une seule condition, suivre les démarches administratives nécessaires à l'entrée en jouissance de leurs droits. Sur le point de la question des détenus, sur les 719 personnes présentées par le FPI, 228 dont 90 militaires ne sont pas connus du fichier spécial d'enquête et d'investigation. Les 491 personnes restantes, dont 150 ont vu leur dossier déjà traité, sont en cours d'être mis en liberté provisoire. Le gouvernement a toutefois tenu à faire une claire distinction entre les personnes inculpées relativement à la période dite crise postélectorale et celles interpellées dans le cadre d'enquêtes relatives aux attaques et autres actions de déstabilisation du pouvoir. S'agissant des exilés, le gouvernement a assuré qu'aucune arrestation ne sera faite contre eux à leur retour. Le FPI, qui a salué les avancées notables observées dans le traitement des différents dossiers par eux soumis au gouvernement, a promis de consulter les instances du parti et examiner la demande en vue de la levée du mot d'ordre de boycott des opérations de recensement général. Il a réaffirmé sa disponibilité pour le dialogue et la négociation avec le gouvernement en vue que des solutions complètes soient trouvées aux problèmes du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La loi sur la CEI est une loi importante parce que la CEI, elle-même, est un maillon essentiel dans le processus électoral. C'est pour ça que nous proposons ce qu'on peut proposer pour assurer l'équilibre et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, justement, aille inexorablement, comme le souhaite le pays de la République, à l'horizon 2020 vers l'émergence. Donc, je salue donc cet esprit d'ouverture. La loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI a été adoptée à la majorité absolue, le 20 mai dernier, par la Commission des affaires générales et institutionnelle de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, la ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a rencontré hier les cadres et élus du département de Grabeau. Le gouvernement attend de ses élus une démarche participative dans la recherche de solutions pour éviter que d'autres attaques ne surviennent à nouveau dans la région. Anne Ouloto, aux côtés des populations éplorées, pour apporter le réconfort et le soutien du gouvernement. Cette rencontre fait suite à l'attaque du village de Fetay, dans la sous-préfecture de Grabeau, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Déjà, au nom du président de la République, vous dit Yacobo. Donc, je voudrais que vous continuiez la discussion entre vous, mais entre vous et vos fins et les autres communautés. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est entretenue toute une journée avec les populations pour mieux comprendre les raisons de cette troisième attaque au cours de laquelle 13 personnes ont trouvé la mort. Il ne s'agit pas de se justifier. C'est clair, c'est net. On rentre dans un village, on calcine un peuple, les autres sont sains et saufs. C'est là de demander pardon d'abord en attendant de trouver une solution. Le soutien du gouvernement s'est aussi manifesté à travers des dons. Un geste, selon elle, qui marque la solidarité de l'État ivoirien. À Abidjan, le jeudi 22 mai, la ministre a rencontré les cadres de la région de Grabeau pour dégager conjointement les solutions afin de restaurer la cohésion sociale mise à mal par cette nouvelle attaque. Ils sont d'accord pour se mettre avec le gouvernement. Ils ont donc un certain nombre de préoccupations qui méritent d'être regardées par le gouvernement. Et c'est ensemble avec ce comité-là que nous allons travailler avec eux pour que nous puissions aller à la sensibilisation, aider les populations à réapprendre à vivre ensemble. La sécurité des biens et des personnes à Grabeau sera évoquée lors du prochain Conseil des ministres. Des ex-réfugiés ont été reçus mercredi par Anne-Désirée Ouloto au cœur de leurs préoccupations. Leur insertion dans le tissu socio-économique après de longues périodes passées au Togo, au Ghana et au Bénin, ces ex-ex-exilés seraient pour la plupart des anciens membres de la FECI. La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et des animateurs des Agora au Parlement, la ministre de la Solidarité leur a donné l'assurance du soutien du gouvernement, Gabriel Zani. Ces personnes sont rentrées d'exil depuis juin 2013. Elles sont pour la plupart des anciens leaders de la FECI, Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et des animateurs des Agora. Onze mois après leur retour, ces hommes et ces femmes, selon leur porte-parole, n'ont pas eu l'assistance qu'ils attendaient. A l'issue de leur entretien avec la ministre de la Solidarité, ils le veulent encore espérer. Nos attentes, c'est de faciliter d'abord la réinsertion sociale de tous les réfugiés qui sont revenus. Quand je parle de réinsertion sociale, c'est pour permettre à ceux qui ont des difficultés pour faire partie de leurs enfants à l'école, leur faciliter la tâche. Ceux qui ont perdu du boulot, qu'ils puissent retrouver leur boulot, que les femmes aussi puissent bénéficier des activités génératrices et revenus. Des échanges libres avec la délégation ont permis à Anne Désiré ou Loto de se faire une idée de leurs préoccupations. Selon elle, le gouvernement va honorer ses engagements. La Côte d'Ivoire, conduite par le président de la République, sait apporter des réponses aux problèmes posés par les populations. Et nous le ferons dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement par rapport aux différents fonds qui sont disponibles. Plus de 10 000 réfugiés, notamment des anciens militaires et leurs familles, ont pris le chemin du retour au pays grâce aux initiatives du comité de pilotage pour le retour des réfugiés, une organisation née de l'exil. L'actualité politique, c'est aussi la coordination du Rassemblement des Républicains à Tchans, RDR à Tchans, qui a entamé une série de sensibilisations des villages et brillé sur la politique de développement du président de la République, le docteur Alassane Ouattara, la coordination a rencontré les chefs traditionnels et jeunes et brillés de Blocos, occasion de présenter aux villageois le nouveau président de cette association du RDR, Serge Gongomé Maïsako. Au cours de cette rencontre avec les chefs coutumiers et jeunes de Blocos, les responsables de la coordination du Rassemblement des Républicains, RDR à Tchans, ont à tour de rôle invité leurs parents à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, dans la réussite de ses objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Un développement déjà entamé dans leur région, c'est-à-dire le district d'Abidjan, avec la construction de ponts pour désengorger le trafic routier et favoriser ainsi la bonne marche des affaires, la réhabilitation de l'Université Félix Oufouet-Bouani, un temple du savoir plus proche de leurs enfants et l'équipement des hôpitaux d'Abidjan, des services encore plus proches du peuple à Tchans. A côté de ces actions, l'appel du chef de l'État qui a favorisé le retour rapide des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région pour prendre part à la reconstruction du pays. La rencontre a permis de présenter le nouveau président de la coordination RDR à Tchans, Agbahi Félicien, conseiller auprès du chef de l'État. Notre pratique qui existe déjà dans les villages doit être renforcée. C'est la principale mission. Et m'aimé également en mission dès maintenant de parcourir tous les hameaux pour sensibiliser nos parents en ce qui concerne la question du ressourcement. La coordination RDR à Tchans regroupe les 63 villages du district d'Abidjan. La commission locale de la CDVR, la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, dans la région du Sud-Komwe, était en visite lundi chez le roi d'808, un déplacement pour annoncer le début de la phase d'écoute des victimes de la crise. Qu'a connu le pays, l'opération qui se déroule sur l'ensemble du territoire ivoirien va permettre d'apaiser et de dédommager certaines victimes reconnues. Alexis Wodraogo, à Ouassise. Alfred Kaoué vit à Tiapoum. Avant la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, il était à Abidjan, précisément à Portboué. Mais au plus fort de la crise, il l'a tout abandonné et ses biens lui ont été volés. Nous l'avons retrouvé à Boisseau. Il y était pour rencontrer les membres du centre d'écoute de la CDVR. J'ai tout perdu, je suis arrivé à Tiapoum avec un sachet, deux pantalons et deux chemises. Tout ce que j'ai laissé à Abidjan, tout est parti. Vraiment, je voudrais que la CDVR m'aide tout petit peu. Vraiment, ça va beaucoup m'arranger, me permettre de me prendre la charge. Et pour que plusieurs autres soient informés du lancement de cette phase d'écoute initiée par la CDVR, la commission locale a rencontré le roi du sangoui. Nous avons demandé à sa majesté de nous appuyer pour que tous ces frères et soeurs qui sont en exil dans ce pays voisin rentrent dans leur pays. Le porte-parole du roi a indiqué sa joie de recevoir cette mission. Pour nous, c'est la consécration de l'effort fourni, parce que pendant les événements, nous avons déjà fourni des efforts. Nous avons reçu tous ceux qui cherchaient de l'abri. Et il fallait les réconcilier. Nous avons commencé même avant la CDVR. La phase d'écoute des victimes de la crise dans le pays va s'étendre sur tout le territoire ivoirien. Autre titre de ce 20h, le Comité national de soutien aux éléphants CNSE a reçu aujourd'hui un chèque de 300 millions de francs CFA de la part du chef de l'État Alassane Ouattara pour préparer la Coupe du monde 2014 qui démarre le mois prochain au Brésil. Chèque remis par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gankoulibaly, au président du CNSE Parfait Kouassi, en présence du ministre de la Promotion de la Genèse, des Sports et Loisirs Alain Lobugnon. Les journalistes ont de leur côté reçu la somme de 50 millions de francs CFA au corps de cette cérémonie qui a eu lieu au palais présidentiel en Jassoukro. Les visages étaient radieux, affichant de grands sourires le vendredi 23 mai 2014 au palais présidentiel au plateau. La raison, les supporters ivoiriens seront bien présents au Brésil. Le président de la République me charge de remettre officiellement au Comité national de soutien aux éléphants une contribution de 300 millions de francs CFA. Le président du CNSE Parfait Kouassi pouvait dès lors témoigner sa reconnaissance au président Alassane Ouattara avant de promettre une gestion transparente de la somme. L'appui à notre équipe nationale de football aurait été incomplet sans la présence des supporters. En permettant d'envoyer au Brésil, à cette Coupe du Monde et aux côtés de notre équipe nationale une cinquantaine de supporters animateurs, le président de la République fait bien et nous voulons pour cela lui dire un grand merci. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté aux supporters. Il a mis à la disposition des deux associations de journalistes sportifs de Côte d'Ivoire une somme de 50 millions de francs CFA pour leur permettre de bien couvrir la Coupe du Monde au Brésil, a révélé Amadou Gonkoulibaly. Autre sujet, Donald Akaberouka, le président de la Banque africaine de développement BAD, annonce le retour de son équipe et lui-même à Abidjan au mois de juillet prochain, annonce faite hier à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture. Les assemblées annuelles de la BAD à Kigali, présents à ces assemblées, le docteur Albert Mabritouakus, gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire. En marge de la rencontre, Albert Mabritouakus a multiplié les rencontres bilatérales. Il a notamment échangé avec Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le secrétaire d'État tunisien au développement et à la coopération internationale. Le point de notre renvoyé spécial à Kigali, Serge Kolea. Le ministre d'État a échangé avec le secrétaire d'État au développement et à la coopération internationale du gouvernement tunisien. Cet entretien porte aussi sur la préparation de la visite du président de la République tunisienne en Côte d'Ivoire accompagné d'une grande délégation d'institutions tunisiennes et d'hommes d'affaires et de secteurs privés, dans le but bien sûr de consolider les relations bilatérales entre nos deux pays. Avec le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Albert Mabrutakis a parlé de la prochaine réunion prévue en novembre à Bidjan sur l'émergence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup d'importance dans l'échiquier continental et particulièrement en Afrique occidentale comme deuxième économie de la sous-région. Mais pour nous, à la CA, c'est aussi important parce que nous avons une initiative spécifique sur les fonds d'investissement privés que nous développons dans la base du patronage qui nous a été donné par M. le président de la République qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'investissement et des finances internationales. Nous avons eu plusieurs audiences. La première avec le président de la BAD. J'ai donc dit notre adhésion et notre satisfaction vis-à-vis des résultats. Les 50 ans de la BAD se superposent avec les cinquanteneurs dans la plupart de nos États. Les efforts doivent se poursuivre pour que l'Afrique se donne les moyens de prendre en compte l'espérance de nos populations. Ce message a pris en compte la capacité de la Côte d'Ivoire à recevoir la BAD à nouveau à Abidjan. Ces assemblées annuelles de la BAD sont l'occasion pour la délégation ivoirienne de multiplier les rencontres avec les partenaires de la Côte d'Ivoire. Au vert, le 19 mai dernier, le 29e colloque international du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales sur l'audit et le contrôle interne des administrations fiscales a pris fin. La rencontre a réuni des experts venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Le compte-rendu de Francis Boiffo. Les participants au 29e colloque international de l'association des dirigeants des administrations fiscales sur l'audit se disent satisfaits de la qualité des échanges. L'échange va nous permettre de mettre en œuvre des techniques nouvelles qu'on a apprises. Concrètement, pour nous, au Maroc, il s'agit de mettre en place des applications informatiques concernant l'audit interne, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les administrations fiscales africaines ont fait un très gros effort ces dernières années pour récolter de l'impôt. On nous a présenté d'ailleurs le système ivoirien où l'on a pu constater entre 2010 et 2013 une augmentation de 42% des rentrées fiscales grâce à la mise en place d'une administration de plus en plus efficace. Entre autres sujets abordés, le contrôle interne, outils de maîtrise des risques, l'importance de l'audit pour les administrations fiscales. L'audit a pour but de s'assurer que les objectifs fixés sont en adéquation avec les normes établies. L'audit débouche enfin sur des recommandations, des conseils, alors que le contrôle c'est autre chose. Le 29e colloque du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales, CEDRAF, a été sanctionné par l'élection de Pascal Kwaku Abina, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, en qualité de nouveau président du CEDRAF, pour un mandat d'un an. Dans l'actualité économique également, cette première réunion de l'année 2014 entre l'État et le secteur privé, présidée par la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances Kabanialé, au terme des travaux, les deux parties s'engagent désormais à rechercher les solutions consciencielles aux préoccupations, la supervision des travaux à travers un cadre paritaire, l'identification des actions communes, à mettre en œuvre pour la réalisation du programme national de développement. Le ministre en charge du budget, Abdelrahman Sissé, a réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir l'esprit du partenariat entre l'État et le secteur privé, résultat de l'amélioration de l'environnement des affaires, érigé en priorité par le gouvernement. La nouvelle réforme assure le Doing Business au centre d'une réunion d'information initiée hier par le CPC. Esmel Emmanuel et Sissé a présenté aux organisations et associations professionnelles les 14 réformes réalisées pour cette année 2014. 14 nouvelles réformes réalisées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces réformes portent les indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriétés, l'octroi du permis de construit et le raccordement à l'électricité. Le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmel Emmanuel et Sissé, a présenté ces nouvelles réformes du Doing Business aux acteurs du secteur privé. Des échanges lui ont ensuite permis de cerner les conditions qui régissent les activités des entreprises. Toutes ces dispositions visent à réduire les procédures, délais et coûts des actes économiques, ainsi qu'à faciliter et sécuriser les formalités relatives aux investissements privés. J'avoue que le travail qui a été abattu par le CPCI est un travail exemplaire. Ce serait de quoi pouvoir attirer beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. C'est ce que attendent toutes les entreprises, sinon les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire, de permettre à ce que les jeunes Ivoiriens puissent aujourd'hui venir créer des entreprises à moins de coûts. Grâce aux efforts accomplis, la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des pays réformateurs. L'État a fait sa part en prenant des textes, des ordonnances, des décrets, des arrêtés interministériels qui ont fait leur vie de travail acharné, présidé par le Premier ministre, qui lui nous a instruit maintenant d'aller au devant des opérateurs pour leur donner l'information. Nous leur demandons aussi des relais. Le programme de réforme structurelle et sectorielle de l'environnement des affaires est entrepris depuis 2013 par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme Doing Business de la Banque mondiale. En vue de lutter contre la pauvreté, garantir la sécurité alimentaire et favoriser le développement local, le district de Yamoussoukro opte pour la culture du riz. Pour lancer le projet, la variété choisie est le riz Yacro-Aouillé, un label local, nous dit Eugène Atoubé. Yamoussoukro, centre de production du riz en Côte d'Ivoire. Le rêve nourri par le gouverneur Augustin Thiam est en train de devenir réalité. On peut voir sur les marchés au niveau local du riz, qui porte le label de la capitale de la région du Bélier. Yamoussoukro Aoué, c'est le nom de ce riz vendu pour l'instant chez les détaillants. Le riz local en général, il y avait trop de sable dans l'autre là. Et puis l'autre était gros gros. Au bout de temps, le riz, il n'y a pas de sable dedans, ce n'est pas gros gros. Ça marche bien. Donc ça marche très bien. Les gens aiment ça aussi. La peine que j'aimerais faire, c'est juste de faire d'abord le promo. Les Ivariens aiment toujours manger la bonne qualité du riz. Bon, si la qualité est vraiment parfaite, bon, pour nous, il n'y a pas de problème. On est prêt pour bien vendre sur le marché. Yamoussoukro Aoué, c'est l'aboutissement d'un partenariat entre le district de Yamoussoukro et une multinationale en Suisse du nom de Novel. C'est de ce partenariat public-privé qu'est né le projet Yanovel, dont la composante riz et culture oeuvre depuis 2012 pour la renaissance de la culture du riz dans la région du Bélier. Le partenariat fort que nous avons tissé est un partenariat avec un groupe américain qui est spécialisé dans la fabrication de machines agricoles. Au fur et à mesure, nous irons vers le semi-direct et le tout mécanisé. C'est la seule option pour l'instant pour baisser le coût de la main d'oeuvre et baisser aussi le coût de production afin d'arriver à un riz blanc accessible à tous les ménages de Côte d'Ivoire. Outre le projet Rizicol, le district de Yamoussoukro et la multinationale Suisse Novel sont engagés dans le développement de la cacao-culture et de la pisciculture dans une perspective de lutte contre la pauvreté dans la région du Bélier. Les examens à grand tirage s'annoncent dès le 27 mai prochain. Le ministère de l'Éducation nationale mobilise cette troupe. Une réunion s'est tenue à la tour des hauts plateaux avec les différents syndicats. Les dates sont confirmées et quelques changements ont été retenus quant à certaines épreuves. Le point avec Christelle Menand. L'année scolaire 2013-2014 qui aura débuté ce 16 septembre 2013 s'achève avec l'arrivée des examens à grand tirage. CEPE, BEPC, Baccalauréat. Une rencontre ministère de l'Éducation nationale et syndicats a permis d'échanger et de faire le point des préparatifs. On retient les dates suivantes pour les compositions et les résultats de ces examens. CEPE, composition du 10 au 13 juin, résultat le 25 juin. Baccalauréat, composition du 30 juin au 4 juillet, résultat le 17 juillet. Des changements à noter par ailleurs au niveau des épreuves. Au CEPE, l'orthographe remplace la dictée et l'exploitation de textes annule l'étude de texte. Au BEPC, les candidats devront désormais composer dans toutes les matières. Et quant au BAC, les épreuves débutent avec celles du français pour tous les candidats. Plus qu'une matière de composition par jour, les après-midi restant libres pour les révisions. Pour clôturer cette réunion de concertation, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à lancer un appel aux parents d'élèves en demandant leur coopération. Il s'agit pour vous de rassurer vos enfants en leur rappelant simplement qu'ils seront évalués sur les programmes qui ont été administrés tout au long de l'année scolaire. L'examen n'est en rien d'autre que le dernier devoir de l'année, un devoir comme tous les autres. La fête des mères pour cette année 2014, c'est le dimanche à 25 mai prochain. Mais à la radiodiffusion télévision ivoirienne, l'événement a été célébré avant l'heure. Aujourd'hui, même vendredi 23 mai, la direction générale a décidé d'honorer les femmes de la Maison Bleue qui accomplissent au quotidien leurs tâches avec courage et abnégation. Cette fête aux femmes de la RTI s'est tenue au stade de la haute fréquence au sein de la télévision nationale. Elles ont reçu de la part du directeur général, vous le voyez sur ces images, des fleurs et des complets de pagne. A l'étranger, en bref, sachez que le président Jacob Zuma sera investi ce samedi 24 mai à la tête de l'Afrique du Sud. En bref, en image, le Mali, où les troupes régulières maliennes ont été chassées par les groupes armés il y a deux jours à Kidal, dans le nord du pays. Face à la crainte d'une reprise de la guerre, la communauté internationale pousse à une reprise des discussions. Mohamed Hould Abdelaziz, le président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, est arrivé en visite surprise à Kidal ce vendredi. À ses côtés, le chef de la MINUSMA, Berthe Kunders. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada